Bonjour, bienvenue à tous, aujourd'hui je vous présente le Cantal de chez OmegaWire avec le TigerWire et le CyberToothWire. Tout de suite on va passer en gros plan et je vais vous montrer tout ça. A tout de suite. Alors nous voilà en gros plan donc ça c'est l'emballage tout simple. TigerWire 28 gauge, ça c'est un autocollant que vous avez là. On a notre Cantal à côté. Je vais quand même vous montrer parce qu'on a différents types de Cantal, ça c'est le CyberTooth Tiger qui est fait vraiment pour les ultra lourde résistance. Donc qui est plus épais. Je vais vous expliquer tout ça en détail tout à l'heure. Là je vous montre c'est le TigerWire le plus petit, le 28 gauge. En fait plus on descend en valeur dans les gauge plus en fait on a du Cantal épais. Il ne va pas vouloir me le montrer bien évidemment. C'est une mise au point sur mes doigts mais pas sur le Cantal. Voilà on le voit à peu près. C'est du Cantal twisté. C'est une sorte de twisté parce que moi j'ai fait du twisté, j'ai jamais réussi à avoir en termes de rendu un truc aussi intéressant. Là je vous montre c'est du CyberTooth Wire sur mon dripper, sur mon notation X. Voilà. Donc on voit à peu près quand... Ah putain. On voit qu'il est twisté quand ça chauffe. C'est super réactif. Mais je vous dis plus quand on revient en plan large. A tout de suite. Bon retour en plan large. Alors moi le Cantal Omega c'est un Cantal que j'adore. Je me sers du TigerWire pardon en 28 gauge pour le le 26 gauge comme je dis il passera pas là dedans. Parce que plus on est petit en gauge plus en fait on est gros en diamètre. Donc le 28 gauge pour le KFUN moi il est juste parfait. Je fais un coil, pas un microcoil dedans. Il est au prix de 9,90€ chez Omon Vapo. Alors à savoir que ça peut être un prix qui va bouger. Déjà pour l'instant il n'est pas sur le site internet. Donc c'est uniquement en shop physique sur Montpellier pour l'instant. Mais d'ici peu de temps il devrait être disponible sur le shop en ligne. Et elle m'a dit, la patronne, Audrey, qu'elle aimerait bien retravailler un petit peu les prix. Parce qu'elle trouve ça pour l'instant un peu cher. Elle l'a fait rapidement parce qu'il y avait beaucoup de demandes. Donc voilà. Mais elle va essayer de baisser un peu le prix encore. Voilà. Après vous avez donc le Saber 2 Stagger. C'est compliqué. Je m'en mêle les pinceaux. Qui lui est en 24 Gauge et 22 Gauge. Ce que je vous ai montré tout à l'heure c'était en 24 Gauge. 22 Gauge j'ai pas essayé parce qu'au niveau des résistants je trouve ça vachement bas. Le montage que vous ai montré tout à l'heure j'étais à 0.15 Ohm. Donc c'est vraiment déjà très bas. Moi après en dessous au niveau de mes accus et tout ça, je connais pas mon vol drop tout ça. Je préfère pas jouer le risque. 0.15, je pense pas que j'irais en dessous. Mais après si vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez. Il y a le 20 Gauge, pardon. Là vous allez pouvoir descendre sur des valeurs à 0.0 quelque chose. C'est vraiment très bas. Qui lui est au prix de 11.90 pour l'instant pareil. Toujours en choc physique. Bientôt en ligne sur la boutique en ligne. Et donc la patronne de mon vapeau va travailler les prix, va essayer de voir si elle peut les baisser. Voilà, j'ai fait le tour. Je vais juste en parler de mon impression par rapport à ça. Mon impression elle est super bonne. Depuis que j'ai découvert ça, je ne fais mes coils plus qu'avec ça. Alors c'est cher, oui et non. Parce que du coup quand je fais mes coils, je les garde super longtemps. Vraiment. Donc au final, on achète un Cantal plus cher, mais qui dure vachement plus longtemps. Donc au final, moi je trouve que c'est à peu près pareil. Franchement, pour moi c'est très bien. Il y en a qui diront que, autant twister soi-même son Cantal, moi je l'ai fait, perso, je n'avais pas un rendu aussi bon. Même au niveau des saveurs, ça rend des saveurs très bonnes. Sur l'imitation X, qui n'est pas réputé pour ses saveurs, moi il y a un liquide, c'est le D-Ride de chez Suicide Bunny. Limite avec autre chose, je peux le vaper, je ne le trouve pas mauvais. Là, tellement le goût est fort prononcé, je ne le vape plus en dripper quoi. D'accord ? Donc moi je trouve que ça a une très bonne restitution des saveurs. Ça chauffe, ça envoie très vite, c'est une super patate. Voilà, pour moi il n'y a que des avantages à ce Cantal, si ce n'est du coup le prix, mais bon, qui pour moi est justifié. Ensuite à travailler, ce n'est pas trop compliqué. Il a fallu que je m'adapte au début parce que je faisais pas mal de micro-coils et là je ne fais plus de micro-coils. Et ça va très très bien. On peut faire des micro-coils, sauf que l'info est donnée que si on fait des micro-coils, ça va s'encrasser plus vite. Les drive-borne et tout ça, il faudra changer plus régulièrement son Cantal. Voilà. Maintenant, j'ai eu fait un micro-coil sur un montage sur mon mutation et un coil normal. Je ne vois pas la différence. Donc pour moi, la gamme des wire Omega, Omega Wire, c'est du top. Franchement, moi je m'éclate. Je n'ai pas testé énormément de choses non plus. Mais bon, avant j'étais en Cantal 0.40, avant c'est 0.30. Je n'ai pas testé le Jeep là, tout ça, mais je suis très content de ça. Donc je n'ai pas spécialement envie d'aller voir ailleurs. Maintenant, peut-être que je testerai et que si j'ai l'occasion de tester, je vous ferai une petite vidéo. Voilà. Donc écoutez, la vidéo va se terminer. Je vais faire un petit coup de vape quand même. Un petit coup de vape. Vous en souhaitez une bonne. On vous dira à la prochaine. Je ne sais pas du tout sur quoi ce sera. Mais on verra. Et puis... Salut ! Voilà, voilà. J'ai oublié de dire quelque chose. Les fibres de chez Omega, c'est par 1m50. Voilà, c'est pour ça que ça peut paraître cher. 9,90 c'est 1m50 ou 11,90 c'est 1m50, selon ce qu'on prend. Donc voilà. Je me suis dit, j'ai oublié, il faut que je le dise. Ça craint sinon. Allez, salut ! !